bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne écosystèmes ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de vidéo donc on était parti en vacances et puis là on essaye d'avancer un petit peu sur les travaux pour le grand départ qui est prévu en 2020 donc je voulais vous présenter des améliorations que j'ai fait sur le bassin aquaponique donc voilà vous voyez que ça tourne bien donc on va reprendre début de la pompe donc dans le bac avec les poissons c'est quand même ce qui est plus important donc les poissons vont bien ils viennent chercher des caresses et on les remercie parce que c'est grâce à eux que ça tourne ce système donc toujours les mêmes toujours les mêmes configurations j'ai le même matériel même pompe même filtre donc vous regardez la vidéo du 25 août 2018 et tout est détaillé dedans en fin de compte j'ai pas changé de bulleur j'ai pas changé de pompe j'ai pas changé de filtre j'ai juste agrandé le système alors du coup on part toujours de mon bac j'ai la pompe qui monte l'eau dans un préfet de décantation donc je vais vous montrer ça tout de suite parce que j'ai changé depuis l'année dernière donc à tout de suite bon bah nous voilà haut sur le toit végétal donc vous voyez dans mon compartiment alors je sais pas si on va bien voir donc voilà j'ai fait un bac de réception ou en fin de compte ici vous avez l'arrivée du bassin donc qui recoule et vous avez trois sorties donc la première ça c'est une sortie qui va directement dans le qui va directement dans les gouttières du bas cette sortie elle va directement dans le bac de culture et cette sortie là va par là en fin de compte pour alimenter cette gouttière ici ici et toutes les autres gouttières là bas donc ça fait le cheminement et donc ici j'avais un pied de courgette qui malheureusement a fait déborder le bac et du coup en voulant sortir pour essayer d'enlever quelques racines les racines se sont complètement coupés donc on verra il est en train de repartir petit à petit et il m'a donné déjà deux belles courgettes quoi on en voit là en bas donc comme je vous disais donc ça montre là au préfil des décantations donc il ya un premier une première départ d'eau en fin de compte qui fait la gouttière directement qui vient là qui vient faire cette gouttière là qui repasse ici en dessous et qui arrive directement dans la gouttière du haut qui arrive dans cette gouttière là et après qui retombe directement dans le bac et avec le siphon ça retombe directement dans le bac en bas le deuxième départ c'est pareil c'est un départ directement dans ce bac ici donc en fin de compte c'est pour délester pour pas qu'il y ait trop d'eau dans la gouttière vu le débit et comme ça j'ai divisé en trois en fin de compte un qui passe dans les gouttières de la maisonnette un qui passe directement dans le bac c'est à dire qu'elle part de la haut du préfil fait alors descend directement dans le bac et la troisième le troisième départ qui part et qui fait cette rangée de gouttière là là où je vous ai montré tout à l'heure où il ya un pittoresque pied de courgettes qui essaye de ressusciter comme il peut après son déracinement sauvage et à partir de ce moment là vous avez les gouttières donc le cheminement l'eau elle passe comme ça elle descend dans cette gouttière là qui revient par là voilà jusque là et après ici vous avez un système qui descend dans le sol et qui court tout le long du mur et qui va ressortir dans la serre dans le bassin de la serre donc on va y aller bon nous voilà dans la serre c'est un petit peu la jungle malgré que j'ai un petit peu coupé parce que je suis pas pour la taille des pieds de tomates mais là ça devenait vraiment une invasion quoi donc en fin de compte donc comme je vous disais le bas de la deuxième gouttière pour un système de u le niveau là bas et en fin de compte est plus haut que ce niveau ici donc en fin de compte par paru en fin de compte ça fait ressortir mon eau ici mon euro passe ici j'ai un très petit débit justement parce que c'est tout ici que je mets mes purins donc je veux absolument que ça c'est là là que ça va ça passe tout doucement de façon à à pas mettre des gros flux tout de suite de purins en fin de compte et vous voyez ça c'était le nénuphar qui était dans l'autre bassin mais il était tout le temps mangé par les poissons et là le fait de l'avoir mis dans celui là mais il commence à récupérer et commence à refaire des feuilles et à retrouver un peu de vie quoi donc voilà donc après on va essayer de se déplacer il n'y a pas trop de place donc en fin de compte ça passe ici dans ce goulot là qui me permet de régler un petit peu la hauteur en fin de compte ici là vous avez un tube donc comme ça je peux arriver complètement et ça va monter le niveau et je peux le remettre comme ça ou après je peux le rebaisser pour redescendre le niveau et après donc du coup on sort de là on passe dans cette gouttière dans cette gouttière là ici après on redescend ici dans cette gouttière là on redescend dans celle là et après une fois qu'on est là on passe derrière et en fin de compte on arrive ici où j'ai le local avec la pompe donc mon arrivée de là de là comme ça comme ça j'arrive ici et ici j'ai mal empuver et ici j'ai mon filtre et mon filtre après repart là-bas et refait le même système de U et va se rebalancer dans le bac là-bas donc je vais aller vous montrer et j'ai fait ici pareil une planche si jamais je vais mettre du purin directement j'ai fait un T ce qui fait que je peux déposer un bidon avec un tube et en fin de compte déposer directement mon purin qui va passer directement dans ma lampe et dans ma pompe avant d'aller dans mon bassin je vous remonte donc la sortie se passe ici donc hop je remets là dessous voilà là on voit bien la sortie donc ça c'est la sortie après ma pompe après mes filtres pardon et du coup ça repasse tout le long 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 ça repasse ici et en fin de compte ah je vais aller vous tirer le bassin voilà et en fin de compte elle rentre elle arrive par ici par ce tuyau tac et se rejette directement dans le bassin voilà pour le système en fait donc maintenant si vous voulez je vais faire un petit tour en image juste pour voir un petit peu comment ça pousse voilà 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 il y a on 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 Merci. 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 Merci.